I want you to show me how to get to know someone like you someone like you I want you to know me cause I know then you'll see we could be true bonjour à vous en fait j'ai du mal à me mettre le l'anticerne est-ce que j'étale trop est-ce que j'étale pas assez je sais pas mais du coup ça me fait tu sais on dirait pour quand on taste et faire un truc comme ça c'est chelou c'est très chelou ça fait trop blanc et vu que je mets que de l'anticerne je trouve que ça va pas pourtant je tapote je tapote je tapote avec l'éponge comme m'a dit Marie mais voilà ça me fait trop grosse dématrication c'est chelou bref coucou les loulous bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien peut-être que je vais régler comme ça un peu ouais comme ça c'est pas mal ouais comme ça on voit pas du tout c'est bien c'est nickel donc bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui on est vendredi ça y est c'est enfin le week-end j'ai mis mon petit pull pilou pilou aujourd'hui j'espère que vous allez bien que 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 quoi que cette semaine ça vient passer parce qu'on est dimanche normalement quand vous regardez cette vidéo si vous êtes assidus et que vous regardez direct quand c'est quand ça quand ça vient d'arriver donc vendredi je suis rentrée à la maison j'ai avancé du boulot je me suis un petit peu maquillée histoire de parce que vous l'avez vu j'ai mis la ring light mon chéri est avec des amis donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas filmer maintenant j'ai la paix j'ai passé une très très bonne journée pourquoi pas filmer maintenant qu'est ce que je vais filmer vous voyez juste là vous voyez juste là j'ai reçu enfin j'ai fini de recevoir ma commande c'est des partenariats quelque chose que j'avais commandé de new chic des choses que j'avais commandé de yin yin je ne sais jamais comment dit et les fameux maillots de bain où je vous avais demandé de participer la main de dressly donc du coup j'ai envie de tester tout ça j'ai très 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 ça fait ouais la raconte est arrivée ce matin et les trucs qui traînent de new chic tout ça ça fait à peu près plus d'une semaine qu'ils sont arrivés donc j'ai hâte 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 d'ouvrir tout ça je vais en profiter pour me poser tranquillement coller serré même si enfin coller serré n'importe quoi à mon pilou pilou filmer tout ça ça va me faire du bien et puis voilà et puis on ouvre ensemble un nouveau vlog coucou les doublous alors ça y est je viens de finir de tourner deux vidéos donc la vidéo youngs et la vidéo new chic j'ai été honnête avec vous dans ces vidéos parce qu'au début quand on a des partenariats et tout c'est pas évident enfin c'est pas évident de ne pas être honnête mais pas évident de dire oh bah j'aime pas trop oh il y a un truc chou parce que du coup t'es contente et t'oses pas forcément dire les choses mais là voilà j'ai été honnête dans ces vidéos je vous ai dit que je supplie du ouf le dropshipping vous verrez ça pourquoi surtout par rapport à youngs et petit paletis j'espère que enfin c'est celle que je vais vous mettre en premier sur ma chaîne je sais pas encore quand parce qu'il faut que je monte et tout ça je sais pas encore quand et sinon j'ai déballé ils sont là les maillots de bain où vous avez participé dans la vidéo participative où vous avez choisi les maillots de bain je sais même pas si je vous l'ai dit tout à l'heure mais les maillots de bain que vous avez choisi sur sur instagram et aussi par mail j'espère avoir contenté tout le monde il y a beaucoup de noir mais il y a aussi une petite sirène j'ai hâte d'essayer tout ça je vais pas essayer tout ça maintenant parce que là je vous avouerai il est 2h il est 2h21 je suis un petit peu claquée je suis un petit peu fonzée donc je vais aller voir mon chéri j'entends pas de bruit donc je vois que ses potes sont partis je vais aller voir mon chéri aller voir ce qu'il fait il doit être en train de ranger parce qu'à chaque fois qu'il fait une soirée il finit toujours par ranger juste après être je ressemble de plus en plus à ma mère c'est ouf c'est une bonne chose ma mère était une belle femme mais ça me fait un peu flipper et donc je vais aller voir mon chéri j'en ai kiffé et demain je me poserai coupé décalé et je filmerai ensuite la vidéo où j'essaye les maillots de bain j'ai plutôt hâte de les essayer même si honnêtement il y a 2 pièces qui me font un peu flipper parce que vu que j'ai de la poitrine un petit peu pendante ça me fait un petit peu peur en parlant de poitrine tout à l'heure le petit bébé pendant que j'étais en train de filmer s'est mis à pleurer donc je suis allée le voir j'ai sorti Robert et ah je vais pas prendre ce micro j'ai sorti Robert il a tété il a goulûment goulûment je suis contente parce que ça prouve que j'avais que j'avais du lait et il avait l'air plutôt il avait l'air plutôt plutôt content il était trop mignon il a fini par s'en dormir sur le sein trop 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 mignon je kiffe je l'ai kiffé j'aime bien ces moments donc voilà du coup allez je vous spoil un petit peu mais là il y a des vêtements des vêtements dresse lili enfin non pas si non non youngs le déballage des affaires là il y a aussi d'autres trucs de new chic et voilà il faut que je range un peu tout ça c'est un peu le bordel vous voyez il faut que je vous fasse une vidéo je vais vous faire une vidéo sur les là on a des des protèges lip enfin pas des protèges lip mais les trucs qu'il y avait dans les maillots de bain il faut que je vous les remette parce que oui j'ai décidé comme beaucoup de vidéos que je fais les choses qui ne me vont pas je vais vous les donner donc il faut que je remette les petites étiquettes je ne vais pas ranger ça je ne vais pas me prendre la tête parce que demain je vais le ressortir je vais le ressortir demain donc on ne se prend pas la tête donc oui je disais que les maillots de bain qui ne m'allaient pas ou qui me vont mais que je n'oserais pas porter je vais vous les offrir voilà tout simplement comme j'ai fait la dernière fois avec mon dernier partenariat que j'avais eu dresse lili ou je ne sais plus ce que c'était voilà je vous avais proposé des trucs extinction des feux et puis voilà j'ai hâte de faire le montage de ces vidéos je ne sais pas du tout quand je vais le faire mais la semaine prochaine oh j'ai flippé la ring light bref la semaine prochaine je ne vais pas travailler beaucoup donc je pense que j'aurai le temps de monter je vais m'occuper de ça je vous retrouve putain ça me fait flipper coucou les loulous vous voyez qu'elle chante à dire ça tout le temps alors hier j'ai eu un problème ça m'a saoulée je vous avais dit que j'avais filmé trois vidéos et je suis dégoûtée parce qu'en fait il y a une séquence qui a bugué et donc du coup bah dégoûtée obligée de la refaire aujourd'hui ça va c'était pas une séquence de ouf c'était juste grosso modo l'ouverture des maillots de bain que j'avais reçu donc là je ne vais pas vous spoiler mais ouais c'était juste l'ouverture des maillots de bain donc je l'ai refaite aussi où j'avais filmé où j'avais essayé tout ça parce que sinon ça aurait été honnêtement ça aurait été un petit peu chiant et puis les attentes versus réalité j'aime bien les faire en direct live avec vous et de n'avoir jamais essayé les produits autant les trucs quand je reçois d'ali express tout ça tout ça tout ça je m'en fous de les voir les ouvrir et tout mais autant les attentes versus réalité j'aime bien je sais pas je suis un peu chelou mais j'aime bien les ouvrir directement avec vous bon je ne vais pas vous spoiler mais pas beaucoup de maillots de bain qui me vont par rapport à la sélection et c'est vrai que quand j'ai filmé quand j'étais en tenue de maillot de bain j'étais assez loin j'ai un peu peur de voir le montage parce que franchement assumer de se mettre en maillot de bain et diffuser tout ça sur Youtube ça va être un peu compliqué mais bon allez c'est 2020 on s'assume totalement donc voilà les enfants je vous préviens si vous voyez cette vidéo en ligne ne la regardez pas avec vos enfants parce qu'ils vont faire des cauchemars c'est pas une bonne idée c'est pas une très très bonne idée là je suis en train de faire deux droits ajustement sur un des maillots de bain franchement je suis contente voilà gros spoil de ouf il est noir mais ouais il y en a un où je suis plutôt contente je suis surtout contente du petit réajustement que je suis en train de faire je trouve que ça va faire plutôt pas mal plutôt pas mal tout ça hop là bon allez là ce que je vais faire c'est que je vais m'atteler au montage parce que ça fait longtemps que j'ai pas monté j'hésite entre ça ou aller ou aller faire dodo mais je pense que je vais aller monter sinon j'ai craqué j'ai demandé à Lily et si tu passes par là Lily je te remercie énormément des passions de Lily je vous en parle de temps en temps surtout par rapport au pop et tout parce qu'elle m'a fait une chance de ouf je lui ai passé une petite commande je pense que ça doit la... je sais pas enfin elle a pas été désagréable avec moi mais moi ça me souffrirait qu'on passe des commandes mais elle m'a dit y'a pas de soucis Nani je sais pas si vous avez vu le dernier vlog de Nani mais elle montre qu'elle s'est acheté un pyjama rouge Mickey avec des gros Mickey dessus moi quand j'avais vu j'ai fait il est canon c'est tout plus rouge un beau rouge un peu bordeaux entre le sang et le bordeaux j'aime beaucoup je me suis dit et là je regarde le vlog de Nani et je le vois je me dis merde du coup Nani j'ai demandé à Lily qu'elle me l'achète et vous savez le pull que j'avais hier un peu pilou pilou tout ça je me suis dit il serait pas mal en noir aussi donc du coup j'ai demandé à Lily qu'elle me le prenne aussi donc deux petits astral à Primark elle m'a dit peut-être qu'elle y allait demain donc ça c'est cool parce que normalement je la vois bientôt si elle est à l'anniversaire de Raphaël le petit Nani je devrais la voir bientôt donc voilà donc c'est chouette et j'ai hâte de recevoir surtout le pyjama Mickey mais Lily en fait je dis beaucoup Hello, Gwen Nani elle m'influence un petit peu moins mais quoi que c'est grâce à Nani que j'ai découvert Vinted sinon je ne serais pas là mais Lily elle a tendance à m'influencer mais surtout sur des choses que je n'aurais jamais pensé à acheter tu vois genre les pop les Disney les machins il faut que j'arrête de la regarder je vais me désabonner il est 21h et des boîtes les deux enfants sont au dodo moi j'ai dormi un tout petit peu tout à l'heure je me suis endormi pendant que mon chéri était en train d'aller au bain autant te dire que je suis explosée défoncée coupée, décalée bonjour ma fille je ne sais pas ce qu'elle a fait je n'aime pas dire ma fille ça me vieillit tu vois le miroir ? je ne sais pas ce qu'elle a fait et en dessous il y a des petits morceaux de crêpe tu sais des petits waouh donc j'ai l'impression je suis un peu blanche j'ai l'impression qu'elle a étalé de la crêpe sur le miroir normal c'est j'ai envie de te dire c'est la base j'ai envie de te dire c'est la base donc là je suis en train de faire le montage de la vidéo essayage Youngs après je ferai la montage de la vidéo des maillots de bain j'ai pas envie du tout de me voir en maillot de bain j'ai aucune envie de me voir en maillot de bain et de faire ce montage là mais bon moi ça va être en mode assumage total qu'est-ce que j'ai là ah j'ai dormi j'ai pleuré quoi j'ai dormi sur mon oreille ah bah ça tombe bien que je sois montée comme ça je vais pouvoir me démaquiller je me suis maquillée un petit peu légèrement tout à l'heure mais sinon ah bon je vais vous poser à la bonne flanquette je voulais vous dire aussi qu'en ce moment je suis en train d'utiliser bon ça fait un bout de temps mais je vous en ai pas parlé les petits les petits cotons démaquillants alors franchement je les trouve je trouve ça plutôt pas mal rien que l'idée de se dire que t'as pas à les jeter et que tu vas devoir les larver je trouve ça plutôt bien c'est une bonne chose par contre il y a quelques matières où en fait ça glisse donc c'est un petit peu chiant mais là par exemple le coton enfin les cotons ça ça glisse pas parce que t'as différentes matières hop mais du coup quand tu mets par exemple quelque chose comme ça le bifasier t'as vraiment l'impression d'être toute huileuse c'est un truc de malade ah en parlant d'huile j'ai pu lui donner à la maison demain il faut qu'on aille faire les courses pourquoi ils remplacent pas le samedi par le dimanche et que le dimanche t'as encore les magasins d'ouvert quoi je sais que le dimanche il y a des supermarchés qui sont bons mais des fois il y a des magasins genre Carrefour ce genre de truc qui est pas ouvert mais samedi honnêtement samedi t'en peux plus tu sors de ta semaine de bureau hein de bureau t'as pas envie d'aller faire les courses quoi alors que dimanche du coup tu es reposé le samedi là t'es un peu plus en josé mais bon le truc c'est que du coup les magasins sont fermés tu vois ce que je veux dire faudrait changer faudrait changer ce truc là parce que ce serait plutôt pas mal par contre j'ai pas envie que les magasins ouvrent le samedi aussi et le dimanche j'ai l'impression qu'en fait avec tous ces grands centres commerciaux qui ouvrent aussi le dimanche en fait les gens leur seule distraction ça va être d'aller dans les magasins quoi même si j'adore faire les magasins même si c'est cool mais du coup ça fait quoi ça fait qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche même s'ils sont plus payés et tout c'est cool pour eux mais du coup l'aspect famille tout ça t'oublie un petit peu quoi tu vois ce que je veux dire moi j'ai encore un truc qui me dérange quoi sur le fait que les magasins soient ouverts le dimanche non-stop c'est vraiment ça non-stop le seul jour honnêtement le seul jour où les magasins sont vraiment fermés ça va être quoi comment ça s'appelle le 15 mai là le jour de la fête du travail ça va être que ça sinon ils rentrent sans commercial genre Créteil Soleil Villepin Villizi je sais pas j'en connais pas trop d'autres mais ils sont ouverts 7 jours sur 7 maintenant un truc de malade même si t'as les carrefours et tout qui ferme et encore je suis même pas sûre je suis même pas sûre de ce que je dis en tout cas tout ça c'est pas proche 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 de chez moi c'est pas tout près donc un peu la flemme d'aller dans le temps commercial le dimanche pour pour aller faire des magasins quoi tu vois ce que je veux dire ah voilà après c'est mon avis personnel mais voilà le côté le côté famille tradition dimanche tranquille à la maison jour du seigneur tout ce que tu veux je trouve que ça se perd un peu parce que du coup ben je sais pas voilà en plus c'est pas pourquoi je parle de ça c'est complètement débile mais j'avais envie de vous en parler hop en ce moment j'essaye de faire attention à bien m'hydrater la peau à bien faire mes soins à bien me démaquiller je trouve que je trouve tellement chiant quoi j'ai un gros Gilbert qui est là là il me pique il me fique des fois t'as des petits boutons comme ça qui payent pas de mine mais ils font tellement mal tant mieux de les éclater mais tu peux pas les éclater donc t'attends voilà si tu prends ton mal en bas c'est t'attends hop là sinon et loulou je voulais vous dire que j'ai toujours pas de nouvelles de comment ça s'appelle euh de 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 à la figure de mon de mon fils pas de nouvelles ça me saoule et au niveau de de quoi j'ai pas de nouvelles aussi je sais plus oui au niveau de de ma maison en fait je vous avais parlé la décennale tout ça tout ça là et ben en fait j'ai eu le mec qui a fait les travaux les travaux dans la baraque et en fait c'est pas lui qui s'occupait de poser de faire le premier étage en fait c'est mon ancien locataire avec son papa donc autant de dire que ça va être un peu compliqué quoi donc je pense que je vais appeler directement l'ancien propriétaire j'ai dit locataire l'ancien propriétaire pour lui parler de ce problème puis trouver un arrangement avec lui voir ce qu'on peut faire parce que je crois que mon papa était menuisé donc pour voir ce qu'on peut faire mais je vous avouerai que ça me saoule un peu le mec trois cotons je l'ai fait à total le mec qui était le mec qui est venu faire les travaux chez moi mais qui ne s'est pas occupé du bas m'a dit vous en avez pas pour cher à faire les travaux si vous voulez remettre remettre à niveau les choses enfin remettre à niveau mais cacher la misère enfin pas cacher la misère mais tu vois ce que je veux dire faire ça joli parce que c'est la poutre en bas c'est la poutre en bas qui a bougé qui au départ était comme ça et en fait elle s'est un peu mis comme ça mais là elle a pu bouger de façon grosse poutre comme ça ça va pas sauter et donc voilà grosso modo il m'a dit j'en ai pas pour cher j'ai dit pas combien il me fait pas faudrait que je vienne parce que des fois la notion du temps n'est pas pour cher autant pour quelqu'un ça va être 10 000 balles autant pour quelqu'un ça va être 200 euros autant pour quelqu'un ça va être 2000 balles 1000 balles enfin tu vois c'est un peu compliqué et sinon on en parle ou pas et l'eau le kiko tu sais le kiko top coat là alors ce que tu mets avant et après sauf que moi avant j'avais mis et après j'avais mis du vernis rouge donc du coup tu vois mon truc il est rosé il est rosé on dirait un petit champagne qu'on adore on adhère qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça je sais pas l'origine il était blanc 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 la misère la misère la misère oh pétard arrête toi mon petit marron est prêt mon petit marron est prêt à être mangé en parlant de bouffe en ce soir j'avais un petit peu faim donc ça va 2 minutes je me suis fait des pâtes des pâtes aux légumes et je me osuie alors j'essaye de tapoter là comme vous m'avez dit donc des pâtes aux légumes avec une tranche de poulet et j'ai pris une danette au caramel parce qu'il faut pas déconner non plus les yop je les ai toujours pas mangés là ils sont dans mon frigo ils sont tout neuf je les ai toujours pas mangés donc je sais pas comment je vais faire est-ce qu'un verre de lait est-ce qu'un verre de yop le matin ça passe ça passe pas après faut pas que je fasse un régime draconien j'ai hâte de me peser je pense que demain je me peserai ou alors vu que je suis du matin la semaine prochaine un matin je vais me peser et j'ai hâte de vous donner le poids j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que franchement honnêtement je me sens de mieux en mieux c'est pas encore ça parce que sinon ma vidéo maillot de bain j'aurais fait finger in the nose mais ouais je me sens mieux je me sens déjà mieux dans ma peau et je vous l'avais dit c'était un ressenti que j'avais quand je vous avais fait la vidéo de la bonne année je me sens un peu mieux dans ma tête dans ma tête dans mon corps quand tu te sens bien dans ton corps en général je dis bien en général tu te sens un petit peu bien dans ton corps aussi voilà grosso modo ce que j'aurais à vous dire je pense que la semaine prochaine je vais prendre rendez-vous chez le chez le coiffeur parce que franchement honnêtement la couvre qui m'a fait je vous en parle à chaque vlog mais elle me saoule et je vais lui demander ce qu'on peut faire pour pourquoi pas dynamiser un petit peu ma couleur faire quelque chose d'un peu sympa et de voir éventuellement vous m'avez dit pour un lissage brésilien au niveau de au niveau de là au niveau de de la structure un peu différente je vais voir ça je ça se trouve vous allez j'ai très envie de me refaire blonde comme avant mais mes cheveux vont être très très abîmés je sais je brosse comme une malade c'est pas une bonne idée il faut que j'y aille doucement mais là j'ai un petit peu la flemme donc ouais je vais aller le coiffeur on va voir ce qu'il me propose et pour l'histoire du carré plongeant je suis d'accord avec vous ce serait peut-être plus joli si j'avais les cheveux un peu mieux travaillés machin ce que tu veux mais je les ai jamais eus aussi long de ma vie et je kiffe je kiffe surtout quand je me fais une petite petite couette comme ça j'aime bien le seul petit problème c'est le devant mais bon on a déjà parlé qu'il y a de mille fois on va arrêter deux minutes voilà bon allez hop je vais aller rejoindre mon chéri je suis super sexy on adore hop là jok boum voilà bonjour chéri qu'est-ce qu'il se passe on va regarder un petit film on adore j'allais rejoindre mon chéri et puis bah surtout je vais aller égoutter mon petit marron ça va c'est à peu près rangé même s'il y a du bordel de partout mais ça va encore ça va encore je suis contente franchement je suis contente d'avoir fait des vidéos ça me fait du bien et faut que je vous en fasse là parce que du coup le stock il va commencer à partir un petit peu bon allez à tchou coucou les loups je suis un peu fatiguée un peu fatiguée on vient d'aller faire des courses à grand frais j'ai acheté pas mal de sues du coup j'en ai proposé pour vous faire un retour de course faut que je me calme faut que je me détende mais un petit retour de course vous verrez pas tout de suite mais bon voilà sachez qu'à grand frais vous pouvez trouver des pâtes des pâtes noires 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 jamais testé et puis des pâtes un petit peu sympa un petit peu colorées comme ceci je me suis laissé tenter par des petits trucs comme ça un petit mélange zen parce que je suis pas trop zen en ce moment et un petit mélange vitalité comme ça je serai un petit peu zen et quand même un petit peu tonus voilà grosso modo les sues que j'ai acheté intéressants entre guillemets j'ai aussi pris des grosses pâtes comme ceci grosses pâtes comme ci et des petits sucs pour faire de la mousse au chocolat faut que je regarde la recette de la mousse au chocolat parce que je crois que j'ai jamais fait de ma vie de mousse au chocolat ou peut-être une fois il y a très longtemps en 2008 mais voilà parce qu'il y avait une mousse au chocolat à grand frais dans un gros pot mais franchement ça valait 5 balles donc sinon faut pas abuser et mon mec a craqué après des trucs comme ça niveau régime je suis toujours bien je suis toujours contente hier ah j'ai pris ça aussi des galettes de maïs hier mon chéri s'est pris les sucs action vous savez les sachets verts les chocolats trop 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 bon et moi je me suis pris des galettes de riz super le cracin j'en ai pris 3 j'ai hâte de me peser je pense que je me peserai demain ou après demain on va voir ce que ça va donner donc voilà là j'ai pris des galettes de maïs j'en ai testé les galettes de maïs de ma vie sinon j'en profite pour vous balader d'une petite box que j'ai reçu gratuitement grâce à Octoly si je dis pas de bêtises je dis pas si vous vous souvenez mais mon frère avait fait une vidéo avec ultra premium direct avec les croquettes pour Ruby d'ailleurs Ruby ça va un peu vraiment en dent de scie des fois vous me demandez ils nous mènent un peu en dent de scie mais franchement pendant ça va donc j'ai reçu une box comme ceci pour les chats alors au niveau des abonnements et tout je sais pas du tout comment ça se passe de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos donc là c'est une box pour Angel mon petit chatou je l'ai déjà ouvert hier et en fait il a eu un petit jouet vous savez les jouets avec les grandes quilles et puis une espèce de petite souris d'ailleurs hier Angel il nous a ramené un oiseau mort on adore on adhère donc du coup on va déballer la box et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur alors déjà on a des petites réductions sur certaines choses ensuite j'ai eu un petit plaid comme ceci ça ça peut être pas mal parce que mon petit chat il squat le canapé comme ça il aura son propre plaid mais bon vu que c'est noir avec les poils de chat c'est un peu compliqué mais bon pourquoi pas il fait 1m sur 1m70 il est énorme il est énorme ce plaid ensuite alors mon petit chat il a eu des petites croquettes oh c'est bien pour chat stérilisé comme ceci vous êtes nombreux à me dire que cette marque là elle est top pour les chiens et du coup est-ce qu'elle est top aussi pour les chats donc ça c'est cool j'ai deux sachets comme ça j'ai ensuite un petit complément pet full complément pour chat donc ça ça a l'air d'être quelque chose d'un peu moelleux hop donc pourquoi pas franchement c'est top j'en ai deux les petits compléments et en fait les petits sachets de croquettes j'en ai trois c'est bien comme ça ça va me permettre de tester un peu je crois qu'ultra premium vous pouvez les commander sur internet et franchement apparemment d'après ce que vous m'avez dit et d'après vos retours c'est des très bonnes croquettes et niveau rapport qualité prix c'est franchement top ensuite il a eu quatre petites pâtées comme ceci oh c'est top alors il y en a deux qui sont pareilles ce sont alors c'est des mousse des mousse mais à quoi c'est à la sole et deux au poulet comme ça ça c'est top franchement Djed il va kiffer il va kiffer il va kiffer ensuite il y a eu un petit jouet comme ça je trouve ça trop mignon fabriqué en France mais franchement c'est trop chouki très mignon ça tu peux le donner à ton animal mais tu peux aussi le donner à ton bébé c'est trop mignon et il a eu un truc que je trouve pas mal mais je sais pas si je vais l'utiliser c'est un shampoing sans rinçage un petit peu comme les baptistes que tu utilises toi même donc voilà ça ça marche pour les petits chiens et pour les petits chats si j'ai pas de bêtises alors agiter avant poids appliquer le shampoing sur le pelage de l'animal masser renouveler l'opération laisser agir deux minutes puis sécher le surplus du produit sur l'animal avec une serviette c'est un petit peu comme les shampoings toi que tu vas utiliser et je crois que mon chéri avait lu hier pour les dogs les pupilles et les cats ah oui en fait c'est marqué chien, chiot et chat donc ok tu vois l'idée franchement celui-là c'est plutôt pas mal alors moi honnêtement je ne lave jamais mon chat je ne lave jamais mon chat des fois j'essuie avec une serviette quand il est un peu plein de comment dire debout et tout ce que tu veux mais je ne lave jamais donc ce produit franchement je le trouve top surtout pour les chiens après si vous lavez vos chats ça peut être plutôt pas mal parce que moi honnêtement en gel si je le lave demain il va pas être content il va pas être content et avec ça j'ai un petit sac comme ceci comme ça c'est toujours pratique toujours sympa un petit sac avec des chiens pourquoi il n'y a que des chiens ah si il y a un chat un petit chat ça va donc du coup cette petite box et je vais essayer de trouver la petite souris parce que c'est la petite chouquette qu'elle joue avec et j'arrive je vais chercher je ne l'ai pas trouvé je ne sais pas du tout la petite souris mais tu vois l'idée c'est un petit sucre en bois avec une petite souris que tu agites comme ça on a joué avec hier la petite chouquette a joué avec le chat au début il a joué il aimait bien il était excité mais après il s'est posé dans le canapé vas-y Angel Angel il s'en foutait royalement mais plutôt c'est plutôt cool je trouve qu'elle est plutôt sympa dans cette petite box et en plus elle est super lumine super lumine après vous pouvez toujours utiliser le packaging fait avec un morceau trop mignon donc voilà si cette petite box vous intéresse elle existe aussi pour les chiens elle existe pour les chats et aussi pour les chiens donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations vous avez toutes les informations là dessus et moi du coup je remercie énormément Ultra Premium direct m'avoir envoyé cette petite box parce que ça va faire plaisir à mon petit chaton mon petit chaton qui en ce moment passe sa journée à roupiller mon petit chat donc là ce que je vais faire je vais ranger mes courses déjà je suis un petit peu speed j'ai tourné un retour de course mais un peu à l'arrache c'était un peu compliqué donc je vais ranger toutes mes courses je vais ranger les croquettes je vais faire tout ça et puis je pense que je vais aller me reposer un petit peu parce que je suis extrêmement fatiguée hier mon chéri enfin ce matin mon chéri devait se lever mais comme on en a déjà parlé mais je pense que les femmes quand elles dorent elles ont un radar en fait elles dorent à 99% le dernier pourcent qui reste c'est pour entendre les enfants au cas où ils se réveillent donc du coup la petite chérie elle a pleuré et je me suis levée direct et après du coup j'ai enchaîné je me voyais mal aller réveiller mon mec pour dire vas-y occupe-toi des enfants et puis après je me suis dit que le petit chou qui allait se réveiller donc je me suis dit on va lui donner la tétée c'est vrai que l'allaitement mine de rien l'allaitement les mecs avec ça vous n'avez pas à vous lever donc je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve putain hé c'est moi normal c'est pas c'est pas hélo dis-moi tout ni nanny je voulais vous montrer mon petit repas de ce soir alors j'ai fait les choses bien sachant que mon chéri a préparé des du poulet avec de la crème fraîche de du gruyère bref un bon truc bien fat que j'ai bien envie de manger mais moi je me suis préparée de mon côté hop une petite salade pas piquer des hametons avec ça donne envie ou pas avec des champignons frais l'or c'est trop bon des tomates je sais c'est pas la saison mais quand même jambon une espèce de petite crackers comme ça j'ai pris une petite toupe au pot de ciron je me suis fait une petite citronnade et une petite clémentine enfin grosse clémentine mandarine je sais pas la différence entre les deux donc voilà mon petit repas de ce soir et regardez-moi ça la petite chouquette bon je savais il a acheté des cookies il a démonté dessus ma petite chouquette elle a laissé ça ça je me le réserve je me le réserve pour demain matin bon je vais manger d'autres trucs mais pour demain matin ce sera ça voilà je vais pas manger beaucoup ce soir parce que demain matin à 4h je serai debout je serai opérationnelle ou pas parce que je serai un petit peu comme ça donc voilà j'ai pas mangé beaucoup mais en tout cas je vais rajouter une petite os bébé alors elle arrive à allumer la lumière mais elle arrive pas à l'éteindre tu vois parce que c'est trop quand la lumière est comme ça parce qu'en fait tu peux l'éteindre aussi en bas donc la lumière elle est pas toujours comme ça donc là elle arrive à l'éteindre enfin si elle est dans l'autre sens t'as compris deux interrupteurs mais du coup elle arrive pas à la rallumer donc du coup faut qu'on bloque les interrupteurs comme ça donc je disais que j'allais rajouter une petite peu de sauce de hello dis moi tout elle a réussi à l'éteindre donc comme ceci et puis voilà je vais faire ça et regardez j'ai même acheté des pommes regardez j'ai acheté plein de fruits et des cuis j'ai acheté une pomme donc ça ce sera aussi pour demain j'ai fait ma gueule pour demain mais je vais vous faire un petit coucou demain à 4h du matin j'aimerais venir vous réveiller et vous mettre des notifications à 4h du matin pour que vous ayez le même mal que moi je suis méchante je suis mauvaise hey coucou il est presque 5h du matin je me préviens pour aller au boulot je suis mauvaise parce que je me suis pesée et j'étais à 68,2 désolée je suis un peu la tête dans le cul donc 68,2 kilos yes 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 je suis en train de préparer ma bouffe pour tout à l'heure alors j'ai pris deux petits yaourts nature comme ceci hop je rentre là hop j'ai pris ensuite une pomme enfin un kiwi une pomme une petite une petite clémentine le petit cookie que ma chérie n'a pas mangé hier et le plat comme ça que je vous avais montré hier que mon chéri avait fait je pense qu'on est plutôt pas mal féculents oui produits étiers au boulot je prendrais un petit café ou un petit thé je sais pas mais ouais je pense qu'on est plutôt pas mal même si pour le matin je pense que je vais prendre une petite tranche de pain une petite tranche de pain et puis ça sera nickel voilà j'ai la flemme j'ai la flemme je suis fatiguée j'ai mal dormi enfin j'ai l'impression d'avoir dormi 10 minutes ce truc de ouf mais mais c'est comme ça contente 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 pour le poids qui continue de descendre franchement j'ai hâte de passer à la barre des 67 kilos ça va faire du bien en espérant qu'en fin de semaine ça le fasse et puis voilà grosso modo allez on va prendre la voiture j'espère qu'elle n'est pas gelée j'ai pas l'impression que ça gèle mais allez faut y aller courage motivation coucou les loulous je suis enfant mais parce que je suis fatiguée plus je suis fatiguée plus je suis une chouquette merci pour le floutage plus je suis fatiguée plus je suis excitée n'importe quoi alors je viens juste de rentrer j'ai fait mes courses autant te dire que c'est le bordel il y en a ici ok il y en a ici qu'est-ce qu'il se passe bah alors elle a pris ça elle s'en est mis et bah là oh ma chouquette oh là là et bah là c'est rien ma puce alors t'as fait des bêtises t'as appuyé sur le bouton t'as appuyé ou pas oui bah pourquoi t'as fait ça ça va ça va ça va et puis après j'ai eu la bonne idée d'aller chez Action il y a Annie qui m'a dit ah il y a un nouveau magasin Action qui a ouvert où t'es chez nous j'y suis allée bien rangée très très bien en effet Nanny t'as raison mais juste là juste un sac les enfants j'en ai eu pour 99 balles faut que je regarde un peu le ticket de caisse mais ça me semble un peu n'importe quoi mais j'ai regardé quand même en attendant mon drive en effet il y en a pour 99 balles et je sais pas je sais pas ce que j'ai fait Action ça a augmenté de ouf faut que j'arrête d'y aller pour me dire ah je vais acheter des cotons non j'achèterai mes cotons à Lidl même si les cotons sont plus chers moi ça me coûtera beaucoup moins cher donc voilà je vous ferai le retour Action demain là j'ai fait vite fait le retour de course mais je vous montrerai tout ça c'est pas un 4 non c'est pas un 4 c'est un P c'est pas un 4 c'est un P donc je vous montrerai ça demain quelques nouveautés mais non c'est marqué replay rien de fifou mais donc je lui disais je voulais vous montrer ça la petite chouquette elle parle beaucoup 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 mais dès qu'il y a du monde elle parle pas elle parle pas du tout du tout du tout c'est un truc de malade je vous montre vite fait le frigo pour vous montrer à quel point il est blindé il est pas du tout rangé hop mais il est blindé il est blindé il est blindé oh mon petit il est maternel il y en a plus beaucoup merci d'ailleurs pour tous vos messages par rapport attention ma plus je vais perdre le frigo tu restes en fin maison merci beaucoup pour tous vos messages par rapport à l'allaitement et tout vous êtes des amours voilà tout simplement hop là voilà grosso modo mes courses mes achats mes trucs même si je vous ai rien montré de fou 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 je continue dans ma lancée de régime le haul où je commence vraiment les courses par rapport au régime bébé c'est le retour de course 34 ok donc avant le retour de course 34 plein de saloperies plein de machins mais j'étais pas encore en rééquilibrage alimentaire ok donc après le 34 vous pouvez me jeter des pierres tout ce que vous voulez je vous achète plus de conneries comme ça mais c'est pour la chouquette non c'est vrai c'est pour la chouquette aujourd'hui donc du coup j'ai mangé le petit cookies tranquillement en train de me tirer mon lait ça m'a fait du bien ça m'a fait plaisir mais sinon non les cochonneries j'arrête même si de temps en temps je me fais un petit peu plaisir mais vraiment pas un truc de fifou fifou donc là je vais aller faire le feu je vais aller m'occuper des enfants désolée je suis en train de ranger mon trépis en même temps mais je suis en train de speeder un petit peu petite chouquette fait n'importe quoi normal j'ai fait le retour de cours donc je ne suis pas occupée de le petit chou qui est très sage 17h40 on tient le bon bout allez je me retrouve plus tard pour que je fasse ma vie de maman et j'en ai potionné sur la caméra allez chou la même petite salade qu'hier avec un petit peu de comment ça s'appelle d'herbe je me souviens plus c'est du thym du corail je me souviens plus mais voilà même petite salade qu'hier comme ce soir était très très bonne et j'étais à action aujourd'hui je vous l'ai déjà dit tout à l'heure j'ai pas trouvé la sauce je vais devenir comelo folle 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 de cette sauce franchement elle est juste trop bonne t'as raison et l'autre finalement je la kiffe c'est parce que je ne mangeais pas beaucoup de salade salut toi coucou les loups j'espère que musique j'espère que vous allez tu t'assois courgette courgette on s'assoit on s'assoit vu qu'on a mis le parc à côté du canapé elle arrête pas de toucher au pendule enfin l'autre dessus je ne sais pas comment ça s'appelle bref je l'ai défoncé coucou les loups j'espère que vous allez bien je vais m'asseoir là parce que je suis un petit peu claquée coupée, décalée, fatiguée j'espère que ça va pour vous j'étais voir Nani aujourd'hui tout à l'heure vite fait en passant une petite bon une bonne heure mais pas assez longue donc c'était cool ça faisait plaisir ça fait longtemps que je n'ai pas vu on va essayer de se voir cette semaine il faut qu'elle me tienne faut que j'appelle le coiffeur on prend rendez-vous pour mes cheveux donc là j'étais voir Nani c'était cool on a parlé de faire qu'est-ce que tu fais là tu veux quoi ? et ça et ça ? la petite courgette donc c'était cool on va essayer de se voir cette semaine on va essayer de tourner une vidéo ensemble il faut qu'on réfléchisse à des idées de vidéos sinon je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai répondu à vos commentaires qu'est-ce que tu... c'est compliqué donc aujourd'hui j'ai été contente parce que j'ai répondu à vos commentaires donne la petite bague de maman et je voulais vous remercier juste énormément 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 j'avais un peu de crainte par rapport à ma vidéo que je vous ai balancée hier la vidéo où j'essaye les... les... où j'essaye les maillots de bain et ben en fait vous avez été juste adorable franchement je vous le dis à chaque fois c'est pas une question de poids nanana mais des fois quand tu te sens pas bien dans ton corps tu te sens pas bien et voilà mais vous êtes... vous étiez nombreux à me dire pas que j'étais bien foutue ni quoi que ce soit c'est pas ce que j'attends de vous mais de toute façon j'attends rien de vous mais à me dire que j'étais jolie voilà tout simplement et ça ça fait super plaisir et je voulais vous remercier c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo quand j'ai fait le montage parce que comme je vous disais dans la vidéo j'essaye les maillots de bain je suis je sais pas on va dire à aller à 3 mètres de la caméra et puis l'écran le retour écran il est pas très grand donc du coup je me voyais pas vraiment et heureusement mais du coup je m'attendais qu'au montage ce soit plus compliqué que ça de se regarder mais en fait c'était pas facile oh chouquette mais c'était tu me donnes du boulot là mais c'était plus facile et même pas du boulot si tu me donnes du boulot je suis obligée de te flouter ta petite tête je veux pas qu'on te voit et même pas merci et donc du coup c'était plus facile que j'aurais pensé de se voir au retour et donc du coup je voulais vous remercier mais juste énormément énormément pour tous vos commentaires sur cette vidéo vous avez été juste adorable et sinon bah justement j'étais en train de répondre à vos commentaires et sur mon nom c'est la vlog et on parle des tatas tontons tout ça et vous avez été nombreuses à répondre oh ma puce tu me fatigues vous aviez été nombreuses à répondre par rapport à ce sujet là et qu'est-ce qu'il y a t'as quelque chose à dire ? non est-ce que tu veux dire quelque chose tu veux rien dire ? non et bah alors zou va voir là-bas si j'y suis et donc les histoires de tata tonton que moi je voulais pas enfin que je trouvais ça chelou un petit peu que ma fille appelle les amis tata ou tonton même si les amis elle les voit beaucoup plus que certains tata ou certains tonton parce que comme je vous l'ai dit moi j'ai un grand frère quand je lui parle plus et que voilà elle sait même pas que pour moi la petite chouquette elle a un tonton et l'autre elle le verra sûrement jamais je sais pas bref et donc voilà on avait parlé de ça et il y avait plein eu de gens différents en fait enfin plein d'amis différents alors il y en avait qui disaient que eux ça les gênait aussi que c'était un petit peu chelou il y en a qui disaient que qui avaient été perturbés bien sûr je mets des guillemets perturbés que d'appeler quand ils étaient petites bah tata tonton naninana il y en a d'autres qui étaient à la place des tontons et que ça les faisait chier ou des tatas que ça les faisait chier que entre guillemets bien sûr j'emploie mes mots à moi mais que du coup leur nièce appelle d'autres personnes des tatas tu vois il y avait des gens qui étaient carrément pour parce que du coup les amis c'était des gens encore plus proches que ses frères et soeurs c'était marrant parce que du coup il y avait on va dire 4 opinions différentes on va dire que c'est oui non et côté oui non côté tata côté tonton et de l'autre côté des amis tu vois il y avait même aussi des anciennes comment dire nounou qui elle ne voulait pas qu'on les appelle tata parce que chacun avait sa place donc du coup c'était cool voilà c'était cool d'avoir autant d'engouement on va dire sur cette vidéo et d'autant partage que vous me laissiez autant du partage par rapport à cette petite question là et moi c'est vrai qu'en fait j'ai réfléchi alors il y a une personne qui m'a répondu elle était bienveillante mais qui me dit pose toi les bonnes questions est-ce que tu veux est-ce que c'est par rapport à toi ou est-ce que c'est par rapport à toi enfin et tout honnêtement je ne vais pas chercher midi à 14h je ne sais pas pourquoi ça me dérangerait que ma petite elle appelle ma meilleure amie tata c'est comme ça c'est comme ça et à l'inverse je me suis réflexionnée un petit peu mais vite fait merci 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 pour vos messages par rapport à ça à ce sujet là et sinon je voulais juste vous dire avant que la petite chouquine m'embête que je voulais vous remercier tu vas tomber je voulais vous remercier par rapport à votre retour sur la boîte à souvenirs on fera une vidéo là on fera une vidéo de boîte à souvenirs je vous montre on ouvrira ensemble bah mes petits trucs de jeunesse pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc merci pour vos retours sur tout ça et merci énormément pour vos commentaires bienveillants franchement vous êtes vous êtes des amours bon allez je vais m'occuper des enfants et je vous retrouve plus tard tu dis au revoir non non faut dire au revoir ma petite courgette ça va me faire les fessiers ça va me faire les fessiers à demain à demain à demain alors le bébé arrive à escalader cette marche et le bébé va s'apprêter à monter cette autre marche on adore on adhère parce que quand même elle est haute la marche j'ai envie de te dire tu vois voilà super on adore on adhère on est parti pour la galère franchement franchement j'ai du coffre ou pas ou pas Mireille j'ai du coffre ou pas comment ça ah il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas pas nous appeler Mireille parce qu'apparemment il y aurait quelqu'un d'autre qui appellerait c'est follow Mireille mais non moi je vous appelle des fois Mireille des fois Raymond un peu compliqué voilà mais non je vous appellerai pas mais Mireille mais Mireille moi c'est les loulous j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur 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 jeudi 10h je vais me prendre rendez-vous et donc voilà pour faire un truc sur le crépussage le crépussage tout ce que tu veux donc je vais laisser mes cheveux crades et dégueulasses en attendant jeudi 10h et j'ai hâte parce qu'au moins peut-être que je pourrais les laisser tomber parce qu'il y a que en vidéo que je laisse des déceladarisés dans ma tête tu vois on ne touche pas au tiroir courgette et toi tu fais quoi là tu veux descendre pétard mais non on a sauvé un bébé qu'est-ce que tu fais tu veux descendre vas-y 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 le bébé ouais c'est pas facile oui bravo bébé bravo bébé il est trop fort mais on est mal elle monte bébé t'es une engraineuse toi il monte pas bébé il monte pas bébé bébé c'est petit petit gaga lélé lélé maman 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 coucou les gars j'ai décidé de me prendre un bain un bain un bain ça fait trop longtemps que je n'ai pas pris de bain du coup je vais me faire la totale je vais j'ai fait un avant-shampoo donc il est là celui que m'a offert mon chéri pour Noël ensuite je vais me faire le petit curly curly de chez de chez Lush dans mon dernier produit terminé vous m'avez demandé s'il était bien franchement il est pas mal le seul truc un petit peu chiant je vous en avais déjà parlé c'est que tu vois la texture hop ça fait un truc un peu un peu comme ça et donc du coup t'as l'impression que si tu rinces mal ta baignoire ou si comment dire ou si t'en faut un petit peu partout de toute façon t'es obligé d'en foutre partout j'ai peur de mon nom derrière t'es obligé de d'en foutre partout donc ça te fait des un petit peu comme des espèces de grinderie c'est un petit peu chou c'est un petit peu chiant ensuite je vais mettre le petit masque luxéol comme ceci un peu là focus des familles on adore donc le masque luxéol comme ceci je vais me faire un petit nettoyant visage je vais vous poser un nettoyant visage que j'avais eu gratuitement pardon je vous l'avais déjà montré je l'ai pas encore testé hâte de voir ce que ça va donner ensuite ah je te dis moi c'est un jambon cale de champignon j'adore prendre le bain après mettre la main dedans tu sais t'es trop bien t'es trop fraîche je vais me faire un petit masque pour le visage de chez Action comme ceci hop au vin tu sais comme ça ça m'évitera d'avoir ma petite bouteille de vin à côté de moi pour le masque je vais faire ça et puis je vais mettre une petite charlotte que j'ai eu chez Action hop comme ceci il y a déjà un masque à l'intérieur mais je vais mélanger tout ça ça fera pas de mal donc la petite charlotte je vais pas vous le montrer parce que alors attendez est-ce que je vais vous ouvrir hop parce qu'en fait après je vais aller mettre le je vais aller mettre le comment dire l'appareil photo dans le coureur parce qu'il faut pas le laisser avec la buée et tout ça va être un peu compliqué donc en gros c'est un masque comme ça qui est déjà imbibé de de lotion tu vois mais il y en a pas assez j'avais vu dans ce rêve bleu qu'elle le montrait mais il y en a pas assez pour pour bien que ça pénètre et tout donc voilà très sexy très sexy on adore ouais bon je vais pas te faire la front de te montrer ça peut-être que je te ferai une petite photo sur Instagram et ensuite je vais me mettre la totale une bombe de bain de chez Lush comme ceci que Nani m'avait offert dans un swap ok pour une fois je vais l'utiliser enfin pour une fois je vais utiliser une bombe de bain enfin 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 donc voilà je vais me prélasser j'ai un petit système normalement est-ce qu'il y a des piles oh j'espère qu'il y a des piles tu sais quoi mon gars je vais m'allumer ça c'est trop bien tu peux changer la lumière je vais mettre une ambiance un peu coucouing on est bien là oh la la oh ma zette il manque juste mon mec et on serait pas mal oh la la j'ai vers ça un petit truc sympatoche tu vois l'idée donc je vais me relaxer tranquille poser et je vais m'allumer tant qu'à faire une petite bougie hop une Yankee Candle hop oui la lumière je vais la mettre stable Yankee Candle comme ceci au chamallow oh et là on va être bien on va être posé coupé décalé et bien sûr pour faire les choses bien j'ai une petite pochette comme ceci que j'ai acheté sur ebay non sur ebay à l'ancienne sur aliexpress je vais mettre mon téléphone dedans et donc du coup je vais pouvoir regarder les vidéos des copines et ça ça va être juste trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien allez go 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 oui je suis toute nue mais tu vois rien ça va t'es pas dégoûtée de toute façon après ma vidéo le maillot de ban j'ai envie de te dire on a plus de secret il est 8h30 moi qui m'attendais à faire une grasse mat de ouf comme quand j'avais 18 ans bah non je me suis allée par les pleurs des bébés parce que c'était un peu le bazar ce matin pour se préparer pour aller chez la nounou donc du coup je me suis levée et je suis en train de faire un peu de ménage ça fait longtemps que je me suis pas occupée pendant une longue période de ma maison donc du coup je fais le ménage je fais le ménage je fais le ménage ce que je vais faire je pense que je vais me mettre un cd à tourner ou alors une playlist de musique qui ne dure pas pas très 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 longtemps puis quand ce sera fini je passerai à à faire un peu de montage ou alors aller me préparer aller prendre ma douche ou ce genre de choses même si j'ai rien à faire aujourd'hui je vais essayer d'un petit peu m'organiser parce que j'aimerais bien j'ai rien mis dans mes cheveux ils sont un peu chelous mais j'ai rien envie de mettre parce que demain je vais chez le coiffeur donc je sais je vous l'ai déjà dit donc j'ai rien d'envie qu'est-ce que je disais je sais plus que oui j'avais bien envie quand même de tourner des vidéos aujourd'hui bon faut attendre un peu que je m'en mette dans le jus et de monter quelques-unes d'autres je sais pas du tout français ce que j'ai dit mais tu vois ce que je veux dire voilà je me suis pas pesée ce matin non pas parce que hier j'ai craqué parce que hier soir j'ai mangé une soupe d'asperges et 5-6 surimis tu vois et un dessert une compote donc rien de ouf mais je me peserai demain voilà je me peserai demain j'ai une sale tête là je me suis mal réveillée et en plus j'ai dormi avec mon bonnet tu vois j'ai la trace c'est dégueulasse je me suis allumé une petite bougie des familles une partie light j'en ai un petit peu moins en ce moment des odeurs un peu un peu sucrées tout ça donc j'ai mis une odeur d'antan enfin d'antan d'antan parce que c'était l'été garden mint qui sent super bon qui sent un peu la citronnade voilà un petit peu l'herbe la menthe et un petit peu le citron tu vois tu vois ce que je veux dire comme le je me souviens plus il y avait un cocktail mais je me souviens plus mais donc ça va faire du bien d'avoir des odeurs un petit peu qui changent voilà du sucre parce que trop de sucre tue le sucre toi même tu sais même les bougies elles sont en rééquilibrage alimentaire chez moi donc allez je vais mettre là la tâche un peu de rangement on passe ici par là des machines à faire tourner et puis après je vais ouais je vais faire ce que j'ai à faire allez motivation zéro bon allez on va se laver je suis contente parce que presque tous les maillots de bain par rapport à mon haul dressy sont partis je vous avais dit que les vêtements qui ne m'allaient pas j'allais vous les renvoyer donc je suis super super contente le maillot de bain robe il est parti le maillot de bain petite sirène il est parti il faut que j'envoie les messages aux personnes que j'ai choisi le maillot de bain sac poubelle il est parti et le maillot de bain avec les fils il est parti aussi ça faut juste que je tire au sort parce que vous étiez nombreux à le vouloir je voulais juste revenir sur vous vite fait est-ce que c'est un spoil ou est-ce que c'est pas un spoil allez on s'en fout je vous ai fait une vidéo j'étais en train de la monter une vidéo New Chic un partenariat que j'avais eu avec New Chic j'ai balancé ça maintenant il y avait des chaussures comme ceci en fait et elles ne me vont pas alors je sais pas comment vous dire moi j'ai choisi alors j'ai fait les mensurations moi je fais du 40 j'ai pris tout ce qu'il fallait comme mensuration et en fait elles sont trop petites alors honnêtement je sais pas à quoi ça pourrait correspondre tu vois la grandeur du pied je pense que ça correspond à un 38 et encore un 38 où t'as pas les pieds très larges tu vois faut avoir vraiment des tout petits pieds tout petits pieds ces chaussures là je vous les propose pareil je vais les mettre sur mon Vinted enfin envoyez moi un message si elle vous intéresse envoyez moi un mail si elle vous intéresse franchement essayez de passer que par les mails parce que sinon sur Insta sur Vinted c'est un peu compliqué de gérer un peu tout ça surtout tirer au sort s'il y a plusieurs personnes qui les veulent alors après est-ce que moi j'ai des grands pieds Gilbert moi je fais du 40 hop tu vois l'idée oh là là oui j'ai les pieds dégueulasses mais tu vois la grandeur du truc voilà faut vraiment avoir les pieds très 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 fins et je voulais vous montrer aussi qu'il y a des petits défauts il y a des petits points de colle des machins comme ça hop je sais pas si tu vois voilà et au niveau de celle-là en fait le packaging non voilà j'étais vraiment pourrie donc du coup ici j'ai un petit pet là hop là hop et là tu vois la finition elle est pas parfaite elle est pas parfaite ici hop donc voilà donc si c'est sûr vous intéresse si vous avez des pieds assez fins et si vous aimez ce genre de truc moi je les trouve trop belles personnellement même si la finition n'est pas ouf je les trouve super belles donc si ça vous intéresse envoyez moi un mail et puis on passera par Vinted je vous les passerai pour 1€ alors sur Vinted ce qu'on va faire c'est que je vous les mets à chaque fois pour 1€ et les frais de port le plus petit c'est en mondial relais pour 2,88€ voilà grosso modo donc voilà envoyez moi un petit message là ce que je vais faire c'est que je vais tourner déjà je vais me laver je vais ensuite tourner ma vidéo action mon haul action vous savez que je suis pas motivée mais je pense que la douche va me faire du bien au l'action ensuite je vais vous filmer une vidéo sur comment je fais pour faire mes vidéos un petit peu compliqué niveau logistique c'est un petit peu compliqué mais j'ai pris des notes des machins des trucs ça devrait le faire il fait beau il y a du soleil on va pouvoir filmer en lumière pas artificielle mais en lumière normale ça va le faire je vais faire tout ça et puis je vous dis à plus 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 tard les enfants oui je me suis maquillée je suis en train de regarder Gwen mais il faut qu'elle arrête j'en peux plus je vais faire pupille dans ma culotte c'est une vidéo que j'avais pas encore regardée c'est ses tops et ses flops 2019 et trop mignonne Gwen elle me dit des gentilles choses elle dit que moi et Hello on est ses copines et c'est vrai qu'on est des copines youtube-esques et c'est quand qu'on se voit comment ça se passe comment ça se passe je vous mets un petit estré de Gwen elle est en train de parler du film Le Roi Lion le remède à ma story qu'ils ont refait avec je sais pas quoi je sais pas je sais plus ce que tu dis elle dit que Jamel Debout c'est un très mauvais doubleur et qu'il ne sait faire que se doubler lui-même tu vois ce que je veux dire mais je la kiffe Gwen si tu passes par là je te kiffe ta mère les chouins les loulous je suis contente parce que ça y est je viens de finir ça n'a pas enregistré je crois que j'ai filmé mon haul sans avoir enregistré le son bref c'est pas grave je viens de finir de vous filmer le haul qu'est-ce que c'est le haul action qui va durer assez longtemps parce que je vous avais dit l'autre jour j'en ai eu pour 99 balles j'ai acheté une banane comme ceci qui reprend sa forme bah oui je la trouve trop chouette et j'ai aussi acheté une carotte pour 99 centimes voilà c'est complètement débile mais je trouvais ça rigolo et puis au moins quand t'as Gérard qui t'énerve tu prends ça tu malaxes ça t'évite de malaxer la tête de ton gamin tu vois ça peut être plutôt pas mal non ça ne sert absolument à rien je n'ai pas d'excuses là-dessus ensuite je voulais vous montrer les petites nouveautés que j'ai vu à action il y a des petites panières comme ceci j'ai pris la même en blanc mais grosso modo c'est exactement la même je crois qu'elle coûte à peu près dans les 3,20€ si je dis pas de bêtises je sais pas où qu'il quitte les petites caisses donc voilà petite panière comme ceci franchement je la trouve super mignonne hop comme ça bon le petit sucre là je suis un peu moins fan mais bon voilà toujours pour ranger un peu je pense que les conneries là qui sont sur mon lavabo je vais les ranger là j'ai trouvé des saloperies que je vais vous garder pour un prochain jeu concours donc celles là je pense que vous les avez déjà goûtées je crois qu'ils sont tous à 1,29€ grosso modo ce genre de choses ce sont des cacahuètes enrobées enfin des cornberges enrobées de cacahuètes de chocolat blanc en poudre et de framboise voilà comme ceci je pense que vous connaissez ceux là je pense que vous les connaissez aussi c'est des amandes enrobées de chocolat noir avec une petite pointe de sel de guérande ceux là pareil des cacahuètes enrobées de caramel au beurre salé ok mais par contre ceux là je ne pense pas que vous les ayez déjà vus en tout cas moi je ne les avais jamais vus ce sont pareil attention des amandes enrobées de chocolat blanc à la noix de coco comme ceci donc voilà je trouve que même le packaging je le trouve mignon le packaging il t'appelle mange moi mange moi t'es entendu ou pas le petit douleur ensuite comme nouveauté parce que ça y est à Action ils ont mis les trucs de pack je ne vous ai pas filmé dans le magasin parce que je n'avais pas mon téléphone portable voilà tout simplement donc ils ont mis les petits trucs de pack il y a pas mal de trucs vous avez des chocolats de pack vous avez aussi des espèces de kit kat comme ceci double chocolat mais je ne sais pas exactement pourquoi j'ai trouvé aussi des kit kat comme ceci ce sont des kit kat mais en fait c'est des petits lapins hop là ça pareil je crois que ça coûtait à peu près 1,29€ donc ça grosso modo moins de 2 balles donc je voulais en revenir aux pèses j'ai pris deux petites pèses comme ceci pour la petite chouquette hop je crois que ça coûte à peu près 2€ donc un petit lapin et un petit mouton et à l'intérieur vous avez des pèses qui sont je ne dis pas de bêtises au citron et à l'orange tu vois les trucs les plus infâmes que moi personnellement je n'aime pas il y a des petites crèmes comme ceci pour les mains qui sont si je ne dis pas de bêtises à moins de 2€ 1,29€ peut-être 99 centimes donc ce sont des donc une crème pour les mains à l'huile de chanfre naturelle et vous avez aussi en version plus gros pour le visage moi j'ai juste pris celle-là mais pour vous les faire gagner et des nouveaux masques action comme ceci qui sont c'est des masques en tissu qui sont à l'aloe vera et un autre qui est à l'avocat ok donc c'est des masques en tissu et tu les mets combien de temps tu les mets 10 à 15 minutes voilà moi j'en ai fait un hier d'ailleurs j'espère que vous avez mis ma photo sur Instagram donc j'en ai fait un hier et ces petites conneries là je vous ai dit 99 centimes voilà pour les nouveautés grosso modo que j'ai trouvé chez Action pour tous les autres produits vous trouverez mon haul bientôt en vidéo enfin en ligne je ne sais pas exactement quand parce que j'en ai un autre aussi qui doit qui devrait arriver je pense que celui qui va bientôt arriver je vais vous le mettre en ligne vendredi puis celui là je vous le mettrai dans une semaine voilà grosso modo là ce que je vais faire c'est qu'il est à peu près 13h et des patates oui des patates il n'y a plus de brouettes il y a des patates c'est que je vais me poser je vais faire le montage de la vidéo que je vous ai filmé avant le haul celle où je vous explique comment monter une vidéo et je vais manger en même temps parce que j'ai la dalle j'ai la dalle j'ai la dalle puis voilà allez moi et ma carotte de savoir ce que je mange je vous dis vous en battez royalement le coquillage voilà juste pour information le pull que je porte là est un pull que j'ai reçu gratuitement de la marque Young's vous verrez bientôt cette vidéo sur ma chaîne la fille qui n'arrive plus à parler juste pour vous dire que voilà ne l'achetez pas sur Young's achetez-le sur AliExpress il est 10 balles moins cher voilà vous tapez pull Friends AliExpress vous allez le trouver assez facilement voilà juste pour information parce que des fois on me demande et le rouge à lèvres est un rouge à lèvres Milani qu'Elo m'a offert dans un de nos swaps dans la fille qu'on a fait plein avec Elo dans le swap qu'on a fait ensemble donc voilà pour revenir au sujet laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse de savoir ce que je mange le midi ou pas parce que des fois je me dis peut-être que ça les intéresse bref t'as compris là je vais pas me prendre la tête je vais me faire des petites soupes enfin pâtes chinoises comme ceci saveur curry et hier j'avais fait du poulet je vous avais montré que j'avais acheté trop de poulet donc du poulet comme ceci herbes ouais aux herbes aux herbes de Provence dessus comme ça et là je suis en train je suis à fond dans les protéines en train de faire du poulet mariné avec cette sauce là alors c'était marqué marinade si vous la trouvez chez Action marinade chicken marinade mais il n'y avait pas l'explication autant te dire que moi j'ai tout mis le truc donc voilà ça marine depuis presque 24h et ce soir je vais les faire je vais les faire cuire voilà à la poêle je pense ou au four je sais pas trop donc voilà je vais manger ça tranquillou bilou devant mon logiciel de montage et puis on est bien il est 13h30 je pense pas qu'il est aussi tard et voilà j'ai la flemme j'ai la flemme j'ai la flemme tout à l'heure normalement ma voisine et moi on organise un goûter avec les enfants donc ça va être chouette au moins je serai pas je serai pas toute seule mais franchement là je m'en foutrais de tout seul parce qu'une fois que j'ai passé cette journée bien reposante rien que pour penser à moi et ben ça fait du bien de retrouver ces enfants c'est clair et net c'est plus dans la tension dans le machin dans le truc donc c'est bien mais bon c'est toujours cool d'aller voir la voisine et surtout son petit bébé aussi qu'il doit avoir entre bébé tchou 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 et bébé chou qui donc un petit peu il doit avoir moins de deux ans un an et demi bref on s'en fout le goquillage je vais manger j'ai la dalle ah c'est long c'est long c'est long c'est long je suis en train de faire un montage le montage de la vidéo c'est long c'est long j'ai hâte que vous voyez cette vidéo non pas qu'elle est intéressante quoi que si mais au moins que vous vous rendiez à quel point c'est long de faire certaines vidéos bien sûr pas toutes mais il y a des vidéos c'est assez long à faire et de façon de manière générale toutes les vidéos sont de la partie A à la partie B tout est faut que je me cadre comme ça on m'a dit tout est assez long à mettre en place pour Youtube et j'ai vraiment pas encore fini la vidéo et tout ce que ça prenait ok sinon je voulais vous désolé désolé si je me cadre mal pour la personne qui m'a fait la réflexion gentiment j'entends mais mal au bras donc du coup je me tiens je me tiens comme ça je me soutiens le bras deux petites réflexions est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez déjà ou comment ça se passe j'ai un ami à moi sur Instagram une connaissance d'il y a très longtemps alors à l'origine j'ai bloqué parce que tu sais sur Insta tu peux faire un lien entre les gens de Youtube entre les Insta et le Facebook tu vois donc je me suis rendu compte de ça tard mais j'ai fermé les portes pour pas que mes amis sachent que voilà je fais des vidéos et tout parce que voilà pour moi c'est deux cercles distincts même si des fois il y a le cercle qui se rejoint bref et là donc du coup j'avais oublié de fermer la porte à cette personne là au final je me dis bah c'est marrant tu me suis on rigole on rigole on se tape des barres mais je m'en fous je m'en fous je m'en fous parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu au moins 4 ans mais en fait cette personne c'est un mec à chaque fois que je balance des stories des choses comme ça la dernière fois c'était vous savez quand je vous avais mis la story de choisir des maillots de bain pour moi il m'avait envoyé une sélection d'une tenue légère en fait sur le site dressly sauf que moi j'avais même pas fait gaffe que c'était lui donc j'avais envoyé en plus j'avais envoyé un boucal en disant ouais mais je pense que tu t'es trompée c'est pas les maillots de bain là t'as pris des sous-vêtements et après la personne elle a répondu mais genre 5 heures après je me suis rendu compte que c'était cette personne j'ai fait lol il fait ah bah oui en effet je me suis trompée lol voilà j'ai répondu lol aussi et là je sais pas si vous avez vu hier enfin du coup c'était pas hier mais bref j'ai mis une vidéo une photo de moi dans mon bain totalement dégueulasse avec un canard un bonnet dégueulasse un masque sur les visages tu vois et je dis on en parle ou comment ça se passe en description et cette personne m'a envoyé un message je te le mets en mille je savais bien que t'avais un canard et est-ce qu'il est vibrant comment ça se passe hein est-ce que vous avez vous aussi des relous comme ça à quoi ça sert alors je pense pas que ce soit pour gratter parce que lui il vient d'avoir un plus il vient d'avoir un gamin j'ai deux gamins enfin voilà je cherche pas à me gratter enfin ça sert à rien quel est l'intérêt en fait ah bah non il est pas vibrant lol je rigole j'en peux plus casse toi en fait c'est chiant c'est lourdingue voilà déjà le premier oh le premier truc avec je t'envoie des vêtements des sous-vêtements en fait lol je me suis trompée là l'histoire du canard est-ce qu'il est vibrant ton canard comment ça se passe tu vois oh là là alors j'ai l'impression j'ai tout mon respect pour les femmes de 60 ans mais j'ai l'impression tu sais que je suis un dîner dansant tu vois que t'as une dame de 65 ans qui vient et qui se fait dragouiller par Roger tu vois qui est veuf et que l'autre il t'envoie des blagues bien lourdes bien machin au cas où toi qui commence non à 70 ans on va dire qui a plus toute ta tête tu vois c'est pas ce que je veux dire j'ai l'impression alors j'espère que vous prendrez très mal mais voilà j'ai l'impression que c'est ça tu sais je suis bien grave ah bah t'as un canard est-ce qu'il est vivant tu vois l'idée tu vois l'idée ça me casse toi j'ai envie de te dire donc voilà je lui réponds gentiment un petit sucre un petit machin mais voilà est-ce que vous vous avez des gens comme ça un peu grave un peu lourd lourd dingue oui on va dire lourd dingue en fait j'ai du mal à vous regarder dans les yeux parce que ça me fait mal c'est trop chelou et sinon autre question en vrai comment ça se passe comment ça se passe cette nouvelle expression de Jones qui quand tu parles tu dis un truc non mais en vrai les gens ils sont graveleux en vrai je comprends pas pourquoi ils disent ça en vrai j'ai jamais vu de gens comme ça alors j'ai regardé hier dans le bain aussi mon collègue je lui ai dit pourquoi tu dis toujours en vrai il fait bah je sais pas mais arrête de le dire en vrai j'ai envie de te dire tu vois et hier j'ai regardé une vidéo de Cyprien qui faisait non Squeezie qui était avec merde matpodcast et il était avec en plus je l'adore le chanteur avec le gros pif je le trouve un peu sexy et il a peut-être avec un air vibrant et bref il faisait une vidéo tous les trois et il y en avait bah c'était mat ça fait des films non mat le sucre bref et il disait toujours en vrai en vrai c'est super bien en vrai ta présentation elle est belle en vrai c'est pas mal mais en faux je comprends ce que ça veut dire ça veut dire franchement ou vraiment voilà c'est peut-être un truc de vraiment mais en vrai en vrai cette expression en vrai elle est vraiment pourrie en vrai en vrai ça va venir à la mode on va lancer une nouvelle mode en vrai en vrai mais je suis contente de regarder Youtube parce qu'en vrai quand ma petite sera plus jeune plus vieille en vrai je comprendrais peut-être ces expressions tu vois si Squeezie jouit le même je jouit mais non sort le même truc enfin peut-être que Squeezie ça sera plus d'actualité mais en vrai je comprendrais en vrai ou pas c'est compliqué hé coucou les loulous je suis fatiguée il est presque minuit on va rester sur la même journée il n'est pas encore minuit je suis fatiguée je suis fatiguée vous voyez mon maquillage il est un peu parti en cacahuète je voulais vous parler d'un petit parfum que j'ai acheté que j'avais ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté je l'avais vu sur Adopt enfin sur Adopt je l'avais vu dans le magasin Adopt et je me suis dit pourquoi pas c'est celui-ci franchement super papa c'est absolument pas pour mon mec il sent super bon alors laissez-moi un commentaire si vous savez si c'est un dupe de quelque chose ou quoi ou qu'est-ce il m'a coûté 7,50€ je ne dis pas de bêtises et je crois que vous avez les 3 pour 19€ les 3 petits parfums Adopt et franchement il sent super bon il sent un peu honnêtement l'odeur du mec mais je suis nulle pour vous décrire les parfums mais pourquoi pas allez-y tentez en magasin franchement il sent de ouf il sent fort mais j'aime beaucoup voilà sinon je voulais revenir sur un truc ça me fait rire quelqu'un m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui parlait de moi alors on va faire comme cette personne je n'ai rien contre elle je n'ai rien contre elle je vais faire comme elle je ne vais pas citer de nom mais en fait elle a fait une story pour quelqu'un lui aurait parlé de ma vidéo où je suis avec Aurélie et que je lui fais goûter du lait maternel tu vois et donc elle a fait une story pour demander qu'est-ce que ses follow pensent du fait que j'ai fait goûter à quelqu'un que quelqu'un fasse goûter à quelqu'un d'autre du lait maternel par surprise tu vois ce que je veux dire donc ça me fait rire parce que du coup il y a un débat qui est en train de partir on ne parle pas de moi je ne suis pas citée enfin le peu que j'ai vu parce que je ne suis pas cette personne donc je ne peux pas voir exactement ce qui se passe mais je ne suis pas citée et il commence à y avoir un petit débat de oui mais c'est naturel c'est pas naturel je le prends je ne l'aurais pas pris enfin je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe ça se passe des gens m'envoient des impressions écran des machins des trucs mais ça faisait longtemps même si je ne suis pas citée ça faisait longtemps que je n'avais pas fait parler de moi sur la toile c'est juste dommage que cette personne ne m'ait pas citée parce que même si je m'étais pris des haters ça fait longtemps au moins ça m'aurait fait des vues ça m'aurait fait des vues et qui dit vues dit pognon je ne rache pas dessus qu'est-ce qu'il y a c'est dommage c'est dommage j'aurais bien aimé et bon d'un côté du coup j'aurais bien aimé avoir votre ressenti là-dessus pas par rapport à la surprise parce que je trouve ça un peu con le fait de par surprise parce que j'ai fait goûter mon lit maternel pour information j'ai fait une vidéo avec Aurélie et dans cette vidéo là je lui fais goûter on a les yeux bandés en fait on goûte des trucs à l'aveugle donc je lui ai fait goûter mon lit maternel alors bien sûr vu que je connais un petit peu Aurélie je savais à 90% même plus de 90% qu'elle l'aurait pas mal pris ok tu vois parce que je pense sincèrement que si je lui avais fait goûter mon lit maternel en lui disant enfin tu veux goûter sans histoire de cacher les yeux ni quoi que ce soit elle aurait dit bah ouais vas-y fais goûter tu vois comme moi si une pote m'avait dit tu veux goûter j'aurais fait vas-y fais goûter en fait moi et Aurélie on a un petit peu la même je pense hein la même vision des choses tu vois on est ouverte sur pas mal de choses donc pfff mon lit maternel c'est du lit maternel bref c'est pas le sujet bien sûr que si j'avais fait goûter mon lit maternel et qu'elle l'avait absolument mal pris dans les 10% que je pensais que peut-être elle l'aurait mal pris ou pas je pensais j'étais sûre qu'elle allait pas faire ah mais c'est pas c'est pas le genre de personne tu vois mais imaginons qu'elle l'avait mal pris vous l'auriez pas vu sur Youtube je l'aurais pas mis cette séquence je vais pas faire le buzz pour faire du buzz je vois pas l'intérêt et donc voilà donc si j'ai mis cette séquence c'est que tout s'est bien passé et si je lui ai fait goûter moi-même c'est pas de la bouffe pour chat que je lui ai fait goûter tu vois d'un côté c'est l'aliment le plus pur du monde on va dire grosso modo parce que on est maternel c'est mon lit maternel tu vois c'est mon petit précieux et donc voilà tout ça pour dire que si j'avais voulu lui faire du mal ou si ça s'était mal passé j'aurais pas fait cette vidéo et je l'aurais pas mis sur Youtube sa réaction enfin voilà tu vois ce que je veux dire et si j'avais voulu faire du buzz par rapport à ça j'aurais dit j'aurais fait le titre qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche et la miniature ça aurait été du lait maternel tu vois là j'aurais fait le buzz bref tout ça pour dire ça pour en revenir à ça quand j'ai fait goûter le lait maternel à Aurélie je savais qu'elle allait à presque 100% qu'elle allait bien le prendre et si elle l'avait mal pris vous auriez pas vu cette séquence voilà mais ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit ah moi j'aurais jamais goûté ouais mais le peu que je connaisse de ces gens là si j'avais fait cette vidéo avec elle j'aurais pas j'aurais pas fait goûter le lait maternel parce que je sais qu'elle l'aurait mal pris mal pris entre guillemets tu vois ce que je veux dire mais voilà le lait maternel c'est pas de la bouche pour chien après je comprends que des personnes soient dégoûtées par le lait maternel moi même j'ai déjà goûté mon propre lait maternel parce que je connais personne non ma soeur non j'ai pas connu ma soeur à ce moment là moi même j'ai goûté mon lait maternel parce que je suis curieuse quand même et des fois pour savoir si c'est chaud si c'est froid j'en ai rien à battre c'est ça reste du lait maternel j'ai envie de te dire d'ailleurs c'est bizarre d'ailleurs c'est bizarre parce que autant on va boire le lait qui sort des piles des vaches tu vois autant le lait qui sort d'un être humain c'est dégueulasse pourquoi ? je sais pas parce qu'une vache d'un côté la vache tu la connais pas plus c'est pas ce qu'elle bouffe elle mange peut-être son caca mais moi pioute tu sais qui je suis tu vois donc je sais pas c'est chaud moi j'ai mes potes qui ont goûté mon lait maternel j'ai ma belle soeur qui a goûté mon lait maternel j'ai même fait du savon d'ailleurs si je vous ai mis cette vidéo j'ai même fait du savon avec mon lait maternel après j'avoue c'est vrai que des fois quand je bois mon lait maternel pour goûter s'il est chaud ou pas un petit peu tu vois mais après je me dis pourquoi ? c'est chelou c'est chelou c'est chelou c'est bizarre donc laissez moi en commentaire pour me dire quoi pour me dire ce que vous pensez faites comme vous voulez en fait j'ai pas envie de créer des débats des machins des trucs je vois pas je vois pas l'intérêt le truc que je trouve chelou dans ce débat c'est que là c'était une histoire de vidéo tu vois et en fait personne ne fait goûter son lait maternel à quelqu'un par surprise tu vois est-ce que t'as déjà fait déjà est-ce que t'as déjà fait goûter à quelqu'un ensuite par surprise je ne vois pas je ne pense pas je m'amuse pas à faire à mon chéri vas-y ferme les yeux je te fais goûter un dessus par surprise ça se passe pas comme ça chez nous mais en général personne ne fait goûter un dessus qu'à quelqu'un d'autre par surprise là c'est par rapport à une vidéo donc tu vois le débat ce serait si toi tu étais youtubeuse et que tu faisais un challenge qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche et qu'une autre youtubeuse te mettait du lait maternel parce que la fille elle a lait est-ce que tu comment tu le prendrais tu vois c'est plus ça le sujet est-ce que tu te prendrais mal si quelqu'un te faisait goûter du lait maternel pour surprise par surprise est-ce que ça t'arrive tous les 4 matins ce genre de choses est-ce que ça pourrait potentiellement t'arriver tous les 4 matins ce genre de choses franchement je sais pas moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé même du lait maternel ou pas du lait maternel ça ne m'est jamais arrivé de tu veux goûter un dessus par surprise vas-y ferme les yeux mets un masque comment ça se passe sur ta commode non on n'arrive pas bref bref fin du débat fin du sujet je trouve ça un petit peu chelou de créer des débats pour ça en fait parce que faut mettre toute l'histoire dans le concept dans le machin dans le truc dans le bidule c'est une vidéo bref on s'en bat un peu les coucougnettes dans tous les cas rien de grave rien de méchant on s'en bat un peu les coucougnettes mais c'est juste que sorti de son concept voilà c'est sûr que les gens vont dire ah bah moi ça me dégoûterait si les gens ils font goûter du lait maternel oui mais c'était par surprise par surprise parce que t'étais une youtubeuse et que t'as fait une vidéo avec quelqu'un donc tu vois voilà c'est pas le même délire c'est pas le même délire et c'est quand même que tu connais donc bref bref on s'en bat un peu les steaks je vais faire ce que j'ai à faire c'est à dire finir mon montage de la vidéo où je vous dis comment ça se passe que je fais une vidéo le dessus qui m'a pris 30 ans j'ai hâte que vous voyez cette vidéo pour que vous j'espère que vous puissiez vous rendre compte c'est pas du tout français de bah de toutes les étapes que j'ai quand je fais une vidéo et pourquoi pas ce serait bien que bon ce serait bien je m'en fous un peu mais si ça peut aider des gens à se lancer sur sur youtube bon ça va en comment dire je pense que ça va en décourager certains mais ce serait bien que d'autres se rendent compte du boulot qu'on fait en fait même si on choisit nous même de la qualité de vidéo qu'on a envie de faire mais ce serait bien que les gens se rendent compte du boulot qu'on fait et moi ça ne m'arrive pas vous avez je vous remercie encore une fois vous avez jamais craché sur le fait que j'ouvre des cagnottes tipi enfin certains certains oui c'est un autre débat des cagnottes tipi ou des cagnottes litchi vous avez jamais craché sur le fait que je mette des publicités et merci beaucoup mais voilà comme ça vous vous rendez compte vraiment du temps que ça me prend même si je sais que vous vous rendez compte du temps que ça me prend parce que je fais mes vlogs et tout je vous en parle mais au moins là concrètement avec cette vidéo vous vous rendrez compte trop de rendre compte du temps je vous le laisse je vous le laisse secret le temps d'une vidéo qui dure une demi-heure à peu près le temps du A à Z vraiment du A à Z je laisse ça en suspens ou main de tambour même si on s'en bat un peu les steaks bref je vais aller me coucher je vais aller me puyauter je vais rejoindre mon chéri qui est déjà en train de dormir demain je ne travaille pas demain coiffeur j'ai très 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 hâte et voilà et en plus demain j'ai hâte aussi parce que c'est l'heure du pesage j'espère inchallah avoir passé la barre des 67 67,9 tu vois même 69 67,9 ça me va très très bien ce serait cool ce serait chouette mais si on ne l'a pas c'est pas grave on montera sur la balance ensemble les loulous sachant du coup que ça me rajoutera 400 grammes donc l'idéal ce serait que j'ai avec vous 60 oh genre tu peux calculer je suis foutue allez je vais me coucher allez salut je suis trop contente 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 je me suis démaquillée pourtant hier soir trop contente parce que sans l'appareil photo ça fait 67,4 c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool on continue comme ça allez faut pas lâcher et je me sens de mieux en mieux ça fait plaisir maintenant faut que je me mette au sport ça c'est une autre histoire sur mon histoire t'as compris ce que je voulais dire aujourd'hui au programme je vais donc chez le coiffeur on a compris je pense qu'on a compris et après j'irai voir Nani faut que je passe vite fait avant chercher de l'eau à Truffaut et des kiwis en la tête et des kiwis à grand frais histoire de me donner la vitalité et ensuite on va à Primark avec ma nanny je vais essayer de trouver le bas Mickey rouge que je vous avais montré vite fait sur une séquence quand j'avais été à Primark avec la petite la petite choumphète et le haut pilou pilou vous savez j'avais acheté un pull pilou pilou mais en mode noir et là j'ai envie de le prendre en mode non moi j'avais pris en mode rose là j'ai envie de le prendre en mode noir voilà il y a Lily des passions du Lily qui est passé il y a quelques jours elle ne les a pas vus parce que je vous avais dit que je lui avais passé commande mais là donc du coup j'espère les trouver et hier sinon j'ai craqué les enfants j'ai craqué pour un truc qui était sur ma wishlist d'anniversaire donc j'ai craqué je vous en dis pas plus essayez de deviner sur quoi j'ai craqué pas un truc de ouf un truc à 25 balles plus frais de port 30 euros et des brouettes mais oui j'ai craqué je suis faible il était 2h du matin sinon ce matin compliqué mon chéri donc mon chéri a amené les enfants à l'école histoire que je fasse une petite grasse mat mais à 8h du matin j'entends brailler dans tous les sens vu que mon chéri n'avait pas bien fermé la porte de notre chambre plus ça avait laissé les deux babyphones un de chaque côté histoire que ça soit bien comme ça comme des enceintes de concert et bien du coup ça braille et les deux babyphones qui s'éclairent tu vois je dis bonjour bonjour bon appétit bien sûr bon et loulou j'ai la rage parce que j'étais chez le coiffeur et en fait je lui ai expliqué mais qu'il y a longtemps j'avais fait un extenso que mais qu'est-ce que c'est que j'avais fait un extenso ici et que je m'étais retrouvée avec ça comme cheveux deux semaines après que c'était tombé donc elle m'avait dit je préfère faire une mèche test et tout parce que moi ce serait l'extenso que je vous ferais elle m'a pas parlé de lissage brésilien ensuite elle m'a dit elle m'a demandé ce que j'avais sur mes cheveux j'ai dit bah j'ai fait un aîné il y a à peu près 9 mois vous vous souvenez avant que bébé Chouky arrive et elle me fait ah d'accord ok donc là on va rien faire parce que le aîné une fois que t'as fait le aîné faut plus rien faire du tout et et voilà ou alors je vous fais l'extenso juste là mais si ça pète voilà on est pas bien moi je vous conseille de rien faire sur vos cheveux je fais pendant combien de temps elle me dit bah vu que vos cheveux poussent de ça par an tu comptes bah tu comptes Georgette t'es pas bien j'ai fait ok je suis désolée elle me dit je suis désolée et tout je fais ouais bah FIH quoi qu'est-ce que je peux faire pour ça quoi elle me dit bon bah je vous conseillerais de tous les matins de les lycées ah bah oui Georgette dès que ça va faire j'ai pas le temps bah elle était super gentille elle était adorable et j'ai pas le temps donc elle me dit ou alors le soir avant de vous coucher je fais bah ok elle m'a dit que mes cheveux étaient bien pour une fois vous avez pas eu la question vous faites des soins chez vous donc non elle m'a dit que mes cheveux étaient bien qui résistaient bien donc je lui ai dit est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose pour mes cheveux elle a commencé elle me les a lissées en fait pendant que je lui parlais elle était en train de me les lisser pour me montrer ce que ça pourrait faire et du coup je lui ai dit bon bah est-ce qu'on peut couper un petit peu par rapport à la barre que j'avais là donc du coup elle me les a coupés elle me les a coupés et voilà je trouve que ça fait bien elle les a lissées en 10 minutes c'était torché elle a coupé vraiment un petit peu les pointes légèrement elle m'a dit que les pointes c'était en bon état donc voilà je suis contente c'est clair que ça fait beaucoup plus joli ça fait plus apprêté ça fait mieux et franchement aller en 15 minutes c'était réglé donc ouais il faudrait que je prenne le temps de faire ça donc voilà un peu dégoûtée mais d'un côté je suis contente parce que ça me bouffe pas toute la journée je déteste aller chez le coiffeur quand ils te mettent la blouse je me sens mal à l'aise on le garde ma tête dans la glace je me sens dégueulasse même si je me suis maquillée c'est juste trop chiant donc voilà on dirait une grosse youtube buzz ou pas bref faut que j'arrête d'être excitée comme ça du coup là j'en profite je suis passée à grand frais j'ai acheté les zoulous des carottes au tour de course mes petites carottes j'ai pris des champignons de Paris hop on voit rien du tout trop de lumière j'ai pris ce truc là franchement je trouve ça trop bon fish and dips c'est juste trop bon je vous les conseille à 2000% ça coûte 3,60€ je dis pas de bêtises du pain comme ceci parce qu'hier j'en ai pris une tranche et franchement il est super bon le pain de grand frais je crois que ça coûte 1,76€ je me suis repris des kiwis des kiwis des kiwis tous les matins franchement je kiffe je kiffe je kiffe et j'ai pris ceci alors ça valait 6€ j'avoue j'ai craqué mon slip mais la dernière fois que j'ai fait les courses avec mon chéri j'avais trop envie de le prendre donc voilà 6 balles pour ça c'est un coeur de saumon fumé au citron et basilic vert voilà 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 hop pour les petits retours de course j'utilise la pochette une petite pochette comme ça pour mettre mon appareil photo elle est trop joute je l'avais acheté sur Vinted donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir Nani d'abord je vais passer à Action voir s'ils ont pas tu sais la brosse lissante je me dis pourquoi pas je me dis pourquoi pas est-ce que vous avez laissez moi un message si vous avez des avis là dessus et peut-être un lisseur tout simple parce que moi j'ai pas de lisseur tout simple j'ai le steampod mais c'est assez compliqué donc voilà je vais aller faire un petit tour à Action et puis ensuite j'irai chercher de l'eau j'ai pris ma barrique de l'eau hop là vite fait à Truffaut et puis après j'irai voir Nani voilà 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 ça fait plaisir ça fait plaisir mais bon voilà c'est pas à ce que je m'attendais mais ça fait quand même plaisir donc à voir si j'utilise du aîné ou pas je sais pas est-ce qu'il y a des salons spécialisés dans le aîné ça ça serait bien mais voilà allez je vais faire elles sont mes clés je vais faire ce que je vais à faire et puis je vous retrouve comme d'habitude plus tard avec Nani peut-être je suis trop mignon je suis trop mignon t'as trouvé quoi ? je vais te montrer des sucroses j'ai trouvé des sucroses coucou les loulous regardez coucou elle est rentrée dans Primark elle est partie comme une voleuse au Réunion Disney direct relax relax t'es qu'il y a allez on va faire des petites courses il y a plein de trucs sympas allez tchou regardez comme c'est chou ces zips c'est trop mignon et je me souviens plus comment il s'appelle le chandelier là aucune idée trop mignon ça coûte 14 balles quand même et le petit zip il coûte 8 balles et vous avez la petite la petite théière mulan comme ça plutôt joli il y a plein de trucs je vais craquer pour du Disney les gars c'est sûr je vais craquer pour du Disney parce que là il y a plein de sucs trop sympas peut-être que Nani elle va craquer tu vas craquer ou pas ? je prends en photo elle prend en photo elle craque c'est un petit peu relou parce que dans ce magasin on capte rien donc du coup vu que je perds Nani toutes les 5 minutes c'est compliqué mais je pense que je vais la retrouver au pire je sais à peu près où est la bagnole je vais essayer deux petits trucs trois petits trucs un petit pull pull comme ça un petit pull comme ça tout ce qu'il y a de plus simple et un petit jean noir 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 je suis contente je suis contente je suis contente go mais je suis en train de craquer mon slip les enfants on n'est pas bien du tout j'ai craqué mon slip j'en ai eu pour 131 euros moi j'en avais pour 48 mais j'en avais 14 euros donc elle nous dit on en a 200 balles la prime rack on adore et là on va chercher un quick on a la talle on a la telle avec des potatoes avec des rustiques et du coca light et du coca light et une boîte de coca zéro coca zéro ouais ben coca zéro et une boîte de chicken wings et une boîte de wings avec tt il y aura un oeuf fin à chocolat banane pour qui ? pour moi ça y est on a fini de manger autant vous dire que ça fait plaisir j'ai goûté ces petites sucres là qu'elle a eu dans la box la déguste à box franchement c'est bon même s'ils étaient un peu passés parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient ouverts c'est super bon au granola fin frais ça va être trop bon au lait je pense que au chocolat au noir ça va être encore meilleur Nani va me faire les ongles j'ai choisi celui là je pense que ça va faire joli elle me dit que j'en ai pour 3 semaines donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc elle installe la petite machine qui est juste là et elle tu vas aller faire cela ? je ne sais pas où aller je l'ai perdu comme après un marre elle va faire ça je crois je ne suis pas sûre que c'est des qui impressent ce qu'elle doit elle parle souvent franchement ça a l'air plutôt pas mal j'aurais bien testé ça tu sais tu vas mettre cela ou tu veux que j'ai acheté de la verre après là ? c'est pour l'anniversaire de Raph ? prends ceux là ils sont canon tu vas les garder plus longtemps Nani me met la petite bougie Yankee Candle on est bien on est bien Tintin j'ai un peu peur ah on place coconing coconing j'ai fini moi je n'ai pas fini et en plus j'ai un cadeau parce que les kiss and press ils sont trop petits pour Nani du coup elle est en train de me faire les poux du coup elle va me les donner à mes filles bon je ne vais pas pouvoir les mettre suite et on est en train de regarder Lydie et David la fermée T-Rex pour lui faire le grand écran sur grand écran et Sacha n'a pas envie de dormir Sacha n'a pas envie de dormir Sacha touille Sacha touille ? elle est con Sacha baille Sacha baille Sacha j'en ai plus bon voilà merci pour les ongles derrière j'ai acheté je viens juste tout juste de rentrer je voulais juste vous montrer ce petit machin là la petite souris tu vois l'idée c'est le petit truc que j'ai eu qui me manquait la dernière fois que je vous avais montré que j'ai eu dans la box pour le chat et oh chouquette c'est un moment ça regardez ce que j'ai acheté à Primark alors déjà j'ai acheté deux sacs ça c'est du action que je vais vous montrer juste après merci attends montre deux secondes j'ai acheté ça à Primark j'ai craqué ça y est ça y est je me fais influencer je craque pour du Disney oui poubelle truc de ouf sinon 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 oui j'ai vu Nani franchement ça fait trop plaisir on a passé pas mal de temps ensemble ça fait trop plaisir ça fait longtemps que j'avais pas vu si vous connaissez pas Nani allez sur la chaîne de Nani tu vois Nani je te fais de la pub allez sur la chaîne de Nani bah sa chaîne s'appelle Nani voilà de toute façon vous l'avez en barre d'infos permanente voilà la petite Nani la petite blinde voilà voilà un petit peu dégoûtée pour le coiffeur qui n'ait pas fait des tucs mais bon c'est pas grave au moins je préférais qu'il soit honnête avec moi plutôt que d'avoir les cheveux défoncés explosés et à y réfléchir c'est vrai que le X-Tenso qui m'avait cramé les cheveux je l'avais fait genre deux mois après avoir refait ma couleur quand j'étais blonde blonde de l'époque d'ailleurs est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes déboires capillaires et qu'on retrace un petit peu tout mon historique mon historique capillairement parlant est-ce que ça vous botte ou pas je reviens tout de suite je vais aller voir la petite chouquette parce qu'il fait n'importe quoi je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est le jeudi que je fais le plus de choses parce que jeudi vu que c'est le dernier jour de vlog j'ai toujours plein de trucs à faire donc c'est relou et enfin c'est relou au niveau du montage parce que je me dis ah c'est bon j'ai fini le vlog est bientôt fini mais en fait il y a plein de séquences à faire là il y en a plein avec Nani donc je vais faire ça tranquillou je voulais juste vous montrer avant de clôturer ce vlog les produits que j'avais trouvé chez Action comme ceci une petite crème pour les mains celle-là je la garde qui sont à banana ils font aussi le shampoing et l'après-shampoing si j'ai pas de bici je prends le shampoing je suis sûre et l'après-shampoing aussi je crois bien donc petite crème pour les mains crème bah voilà et ils font aussi de la ouais c'est exactement la même gamme les petits baumes pour les lèvres donc je vais bah on va l'ouvrir direct je vais en garder un pour moi et puis l'autre je vais vous le donner dans un petit jeu concours un prochain jeu concours les bananes à chaque fois franchement les baumes à lèvres de chez Action ils sont ils sont jamais terribles niveau hydratation mais c'est celui-là ils sont la banane ah c'est ouf la banane mûre à chaque fois hop et niveau hydratation hum c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal du tout donc franchement ce petit labio-là je vous les conseille largement faut pas que je vous donne celui que j'ai de la tester mais franchement je vous les conseille donc voilà les deux petites nouveautés que vous pouvez trouver chez Action entre autres j'ai vu que Nani avait trouvé si je dis pas bêtise des sels pour les bains saveur cocktail mojito tout ça tout ça tout ça tout ça qu'est-ce qu'elle fait la choquette donc voilà des trucs pour les bains des sels pour les bains moi je les ai pas trouvés sinon je vous les aurais pris pour un prochain jeu concours faut que j'arrête d'acheter pour les jeux concours parce que je vais je vais me ruiner j'ai acheté aussi les brosses et tout je vous montrerai ça dans le hall Action directement sinon il n'y aura plus de surprises à Primark j'en ai pour 130 euros je vous balancerai la vidéo je vais faire un attente versus réalité lundi si j'arrive je pense que j'arriverai à tourner ce week-end ah oui je vais tourner tout à l'heure et puis je vous la mettrai en ligne je monterai ce week-end ça devrait le faire et donc voilà donc je voudrais vous remercier énormément d'avoir suivi ce vlog je vais vous laisser je vais aller m'occuper des enfants je viens juste d'aller chercher chez la nounou je suis contente de mes petits ongles je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très très bonne semaine plein de bonnes choses faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très 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 bientôt et en vrai je vous dis quoi à très 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 et à très bientôt dans une prochaine vie des oh i want you to show me how to get to know someone like you someone like you i want you to know me cause i know then you'll see we could be true we could be true i want you to see what i see in us on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada